Si l'on se réfère à la phrase de l'inénarrable Pierre Dac, « De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme », après ces quelques mots, il est évident que les gourmands et les gourmets doivent envisager une halte incontournable au grand buffet de Narbonne. La passion de Louis Privat, créateur des lieux en 1989, de son chef Philippe Munoz et de toutes leurs brigades, c'est de vous éblouir, vous combler, vous ravir, vous rassasier en vous faisant déguster le bon et le meilleur, l'unique et le curieux, l'insolite et l'inhabituel. Enfin, tout ce qui va provoquer en vous des sensations de bonheur et de plaisir gustatif inoubliable. Dès l'entrée dans ce mythique établissement, un personnel stylé vous accueille pour vous présenter les lieux et vous conduire à votre table. Les agapes peuvent alors commencer. Ici, la rôtisserie est digne des forges de vulcains et elle aurait fait pâlir d'envie les rôtisseurs d'oie, instituées en corporation par le Prévost de Paris au XIIIe siècle. Effectivement, l'imposante rôtisserie est une cuisine rabelaisienne à elle seule et elle est intelligemment ouverte vers les convives qui insistent ainsi en direct à la sélection pantagruélique de plats préparés sous leurs yeux par une brigade de cuisiniers attentifs aux moindres souhaits de leurs clients. Oui, ici, tout est irrémédiablement éblouissant, à croire que nous sommes tout à coup plongés au cœur d'un film à grand spectacle entièrement consacré à la plus exemplaire gastronomie française. Dans un cadre idyllique où tout est à volonté, entièrement cuisiné maison à l'aide de produits frais, de saisons et régionaux, vous allez pouvoir festoyer dignement. En un mot, savourez les mille et un plats élaborés avec passion par une équipe de chefs cuisiniers continuellement inventifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tout est tentation, tout est saveur, tout est couleur, tout est perfection. et il faudrait pratiquement prendre un abonnement pour 5 dégustations à thème dont le choix est infini. Les entrées, les charcuteries, dont 9 variétés de jambon à la coupe. Fidèles à leur réputation, les grands buffets emmènent leurs convives dans des voyages gastronomiques extraordinaires, avec notamment la monumentale cascade de homards composée de 110 pièces de ce crustacé joliment surnommé le Cardinal des Mers. Cette cascade de homards, régulièrement réapprovisionnée au fil des repas, est prolongée par un impressionnant assortiment de produits de la mer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec son sens de la formule légendaire, Sir Winston Churchill aurait dit au général de Gaulle en 1940 « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 365 variétés de fromages ? » Alors, amateurs de fromages de tous horizons, Narbonne est désormais pour vous une destination incontournable où vous allez pouvoir découvrir le plus gargantuesque des plateaux sur lequel sont dressés chaque jour sur 30 mètres de long plus de 500 kg de ces produits d'exception dont Anselme Brière-Savarin disait « Un repas sans fromages est une pelle à qui il manque un œil ». Quotidiennement, sous la responsabilité du maître grémier David Marant et de son assistante Charlotte Haïtou, une équipe de 6 personnes est à l'œuvre pour présenter élégamment les 110 références proposées aux convives et sélectionnées par Xavier Thuret, meilleur ouvrier de France fromager. Bien évidemment, et dans l'esprit des grands buffets, ce gigantesque plateau de fromages est proposé à volonté en libre-service et, comme Louis Privat ne laisse jamais rien au hasard, un outil pédagogique sans pareil a été conçu pour organiser sa dégustation sous la forme de petites étiquettes sur papier et encre alimentaire qui indique pour chacun des fromages son nom, le type de lait utilisé pour sa fabrication, son origine et sa puissance notée sur 10, ce qui permet à chaque convive de déguster sa sélection de fromages en allant de la note la plus faible à la plus forte. Lorsque l'on festoie au grand buffet de Narbonne, tout est plaisir et, en premier lieu, celui des yeux qui atteint son apogée à la vue du buffet des pâtisseries composé d'une cinquantaine de desserts rigoureusement fait maison. Autour de l'immense fontaine de chocolat sont ainsi élégamment disposées d'innombrables tartes, des macarons multicolores, différents éclairs et charlottes, des saladiers de crèmes et de mousse, des alignements de tartelettes, des îles flottantes, des meringues, les sorbets et les glaces, les pâtisseries orientales, les bûches de Noël et tant d'autres tentations. Sans omettre de mentionner des desserts traditionnels comme le Paris-Brest, la forêt noire, la tarte tatin, le baba au rhum et même les délicieuses crêpes Suzette préparées à la commande et devant le client. Une halte s'impose dans le merveilleux jardin d'été. agrémentée d'alcools végétal propices à des repas intimes, au milieu de fleurs, de fontaines aux gargouillets reposants et des étonnantes sculptures en bronze d'Hervé Diroza qui vous entraînent dans un monde imaginaire. dans cette illustre institution, à la fois révémoire, restaurant luxueux et splendide brasserie théâtrale. C'est un personnel stylé, prévenant et efficace qui officie dans les deux salles de restaurant, aux tables impeccablement nappées où maîtres d'hôtel et sommeliers sont à l'écoute de vos moindres désirs. Ici, une carte propose plus de 70 divins régionaux servis au verre ou à la bouteille. Enfin, depuis le 21 juin, la tente d'apparat est une immense salle sublimement décorée avec, comme toujours, l'idée de repas festif pour tous les convives. Véritable prouesse technique, cet espace hors du temps est conçu à l'image d'une tente dressée par Louis XIV pour convier sa cour à un grand dîner baroque. Comme toujours au Grand Buffet, Louis Privat n'a rien laissé au hasard. Ainsi, les imposants lustres à pampilles en cristal, les immenses miroirs dorés, les coffres en marqueterie, les chandeliers en argent et les candélabres monumentaux donnent à cette pièce majestueuse une ambiance digne de la cour du roi Soleil. L'ensemble est arboré de citronniers cultivés dans les caisses à oranger des jardins de Versailles et est dominé par une imposante paroi rocheuse de 20 mètres de long, parsemée de mousse, d'où s'écoule une eau cristalline dans un bruissement enchanteur. Répétons-le ! En ces lieux, tout n'est que féerie. Il faudrait dix pères dieux pour tout voir, une vingtaine de nez pour tout sentir, cinq paires de bras pour tout saisir et enfin autant de palais pour tout savourer.